Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous les nouveautés qui vont arriver, donc qui sont déjà sur le site on va dire, oui c'est ça. Alors, en fait c'est des articles cadeaux que vous pouvez offrir à un membre de votre famille, à une amie, en fait l'idée de base c'était pour la fête des mères, mais après je me suis dit il n'y a pas que la fête des mères en fait, il y a des anniversaires, il y a plein d'occasions pour offrir un cadeau. Et bien sûr si la personne aime tout ce qui est bien-être, tout ce qui est produit pour le bain, produit pour le corps, etc, etc, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Du coup j'ai préparé des petites choses très sympathiques, en tout cas j'espère que ça va plaire, c'est le plus important. Et voilà, let's go, c'est parti ! Donc j'ai déjà fait des reels sur Instagram pour montrer déjà un tout petit peu ce que j'ai réalisé comme petits sacs cadeaux, cocooning bag, beauty bag, trousse, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube pour montrer tout en détail. Du coup les premiers que j'ai réalisés c'était des petits sachets comme ceci, voilà, j'ai mis un sticker derrière chaque fois. Donc ici on a une tranche de savon, on a une éponge savon, on a un petit gloss et voilà. Ceux-là ils sont déjà sur le site depuis un petit moment. Donc il y a celui-là, parfum birthday cake, ça sent super bon, c'est gourmand, je kiffe trop cette odeur. On a aussi le pack avec une éponge savon à la presse, on a une bombe de bain qui sont extrêmement bons, je ne sais plus vous dire comme ça mais il y a un mélange de senteurs fruités, gourmandes, etc. Et puis on a un lip shiner, voilà, roll-on comme ça. Et j'ai mis des petits bonbons Napoléon. Ensuite, ça fait vraiment fête des mères, voilà. On a une magnifique bombe de bain où c'est marqué numéro 1 MOM. On a une tranche de savon Blackberry. Tous sont super bons, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, on a la tranche de savon MONG. On a un lip shiner, une sucette et on a une bombe de bain Donut qui sont trop bons, c'est bio, c'est naturel, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne en fait les sachets cocooning bag. Il y a des bombes de bain comme ceci où c'est marqué MOM. Dessus, voilà, elles sentent grosses, elles sentent super bon, elles sentent naturelles. Elle fait 250 grammes. Framboise, Prosecco framboise, voilà. J'ai celui-là, le I love you, qui sent trop trop bon. Et puis on a l'étoile, comme ceci, number one MOM. Donc voilà, en ce qui concerne ces petits sachets, on va passer maintenant aux petites trousses comme ça, les trousses beauté, les trousses bien-être, comme ça. Je ne sais pas vous, mais moi je les trouve super cute. Voilà, j'ai mis toujours un sticker derrière. Ici, on a un savon pour le corps, une chantilly pour le corps. On a une bombe de bain, voilà. Et on a un gloss et on a des petits bonbons, voilà. Et le sac, vous pouvez réutiliser, en fait, pour mettre vos petits produits, du make-up. Vous pouvez mettre même votre maillot mouillé, si vous allez à la plage, à l'intérieur et fermé. Comme ça, ça ne mouille pas tout ce qui se trouve dans le sac de plage. Donc voilà, je trouve ça trop cute. Next, on a celui-là. Cette trousse cocooning qui comporte une magnifique bombe de bain en forme de donut qui est assez grosse. Et on a un savon pour le corps, éponge-savon à la noix de coco. Et le petit bonbon Napoléon. Ensuite, on a celui-là avec une chantilly pour le corps Prosecco Raspberry. On a l'étoile No.1 Mom. Et on a un petit gloss ici à la cerise et les petits bonbons. Franchement, je trouve ces petites trousses pour offrir trop, trop chou. Ensuite, on a celle-ci en bleu ciel. Comme vous avez bien remarqué, j'ai essayé de faire par thème de couleurs. Du coup, ici, on a la bombe de bain en forme de donut rose et bleu ciel. Ici, on a la chantilly pour le bain, même couleur. Voilà. Et un petit gloss transparent. Voilà. Ensuite, on a celui-là avec une éponge-savon pastèque. Comme vous voyez bien, la bombe de bain pastèque. C'est trop chou. Voilà. Avec le petit bonbon Napoléon. Ensuite, on a celui-là avec un yaourt pour le corps, donc une crème pour le corps. On a le Nighty Night, c'est le baume à lèvres que j'adore. Et une bombe de bain, I love you. Voilà. Je trouve trop cute celui-là. Ensuite, on a celui-là, couleur corail et tout. Avec une chantilly pour le corps, salade fruit. On a la bombe de bain en forme de gaufre. Trop chou. Next, un yaourt pour le corps à la coco et la bombe de bain en forme de donut. On a un scrub pour les lèvres. Donc celui-là. Voilà. Toujours un bonbon à l'intérieur. Ensuite, on a celui-là avec la grosse bombe de bain Mom. Donc vous pouvez l'acheter séparément. On a le Gloss Shiner violet au raisin. Et la chantilly de douche, comme celui-ci. La Fairy Drops. Ensuite, un yaourt pour le corps au mur. Une magnifique bombe de bain en forme de glace qui sont divinement bons. Et un brillant à lèvres, les Diamond Bright. Avec des paillettes holographiques à l'intérieur. Donc voilà, on a terminé avec les trousses cocooning. On va passer à cette mignonnerie, les amis. Franchement, regardez-moi ça, c'est trop cute. Franchement, j'ai trop kiffé. Lara m'a aidé à faire ça. En plus, elle était trop contente. Voilà. Voilà, ici, on a un petit sac que vous pouvez bien sûr réutiliser. Voilà, il est d'une taille petite, moyenne. On peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Là, on a un masque à la pêche pour le visage. On a une chantilly pour le corps, salade de fruits. Et on a, ah oui, il y a aussi deux mini-savons en forme de cœur. Et on a un fondant pour le bain. Oh my God, ce sont trop, trop bons. Voilà. Je suis restée dans les thèmes de couleurs, encore une fois. Et je trouve ce petit sac en plastique comme ça, trop, trop cute. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée à les réaliser. C'était trop chouette. On a celui-là avec un pousse-pousse pour les mains. Donc, c'est un savon pour les mains. On a une crème pour les mains de la marque de Food Company à la chantilly fraise. On a un désinfectant pour les mains nettoyant en même temps avec des mini-billes à l'intérieur, des mini-petites billes à l'intérieur. Pareil, chantilly fraise. Et on a un gros savon en cœur, comme ça, un cœur de savon. Regardez à l'intérieur avec les pépites de fraise, là. Et bien sûr, les bonbons. Voilà. On a celui-là avec un masque pour le visage à la pamplemousse. Masque en tissu, bien évidemment. Une chantilly de douche Coco Cabana, voilà, dans le thème de couleurs. Et enfin, on a une grosse bombe de bain où c'est marqué Super Mom. Ça sent... Ouh là là, celles-là, elles sont trop, trop bonnes. Je ne sais pas vous dire les... C'est fruité, un peu gourmand, mais une odeur, on dirait une odeur de parfum, comme ça. Vous voyez ? Ça sent extrêmement bon. Elle est grosse. Elle fait 210 grammes. Vous voyez ? Ensuite, l'avant-dernier, on a un masque pour le visage à l'aloe vera. De la marque Beauty Creations. On a un bandeau pour les cheveux. Regardez comment c'est trop chaud. Et en plus, il est trop, trop doux. Donc, pour le mettre, pour faire votre routine maquillage ou soin. On a une bombe de bain à la pastèque. Ça sent trop bon. Le Diamond Bright, comme ceci, le gloss. Un exfoliant pour les lèvres, à la fraise, surbury. Et enfin, un gloss. Ouh là là ! Et des petits froufrous holographiques, des petites frisures holographiques. Voilà. Et il est à la fraise aussi. Voilà, voilà ! Pour ces magnifiques sacs cœur. Voilà. C'est trop choupignou. Maintenant, on va passer au sac. Au gros sac que j'ai préparé. L'idée de base, c'était pour la fête des mères. Mais bon, on peut offrir, comme je vous ai déjà dit, ce gros sac rempli de beaucoup de produits. À un membre de votre famille, à une amie, etc. Etc. Même à vous-même, si jamais le contenu vous plaît. Et que vous avez envie de vous chouchouter. Ah ben, franchement, ça vaut trop le coup. Donc, il se présente comme ceci. Dans un grand sac rose gold. Que vous pouvez, bien évidemment, le réutiliser pour faire vos courses. Pour mettre des vêtements. Pour mettre ce que vous voulez. J'ai rajouté une petite fleur ici pour faire beau. Voilà. Je trouvais ça trop trop choupignou. Et à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de produits. Alors, je vais vous montrer rapido ce qui se trouve à l'intérieur. Tout d'abord, un sac, une trousse plutôt, comme ceci. Que vous pouvez réutiliser, pardon. Et là, j'ai mis un bandeau pour les cheveux. Les bandeau ne seront pas les mêmes dans tous les sacs. Il y en a qui sont avec des dessins. Il y en a qui sont simples, comme ceci, unis. Donc, voilà. J'ai mis un fondant bougie. Voilà. Qui sent trop trop bon. Un fondant. Et je ne sais même plus c'est quoi l'odeur. Je vous mettrai juste ici. L'odeur du fondant. Voilà. Il y a une fleur de douche. Il y a une lime à ongles. Tout le nécessaire pour prendre soin de soi-même. Voilà. Un masque pour les lèvres en gel. Un petit pochon comme ceci avec trois gloss. Voilà. Un lip shiner. Un honey gloss. Et un max. On a un disque comme ceci pour se démaquiller. Donc, réutilisable. Je le trouve trop trop cute. En rose comme ça. Vous voyez. Il est tout doux et assez épais. Il est gros. Comme vous voyez bien. On a une crème pour les mains. À la coco. Mais. Concernant la crème. Ça va être un peu différent dans chaque sac. Ça peut être à la mûre. À la fraise. À la chantifraise. Donc, voilà. Ça ne sera pas la même chose dans tous les sacs. Voilà. Un petit pochon comme ceci avec deux billes. Deux billes. Non. Deux perles de bain. Voilà. Une à la rose. Et une à la coco. Je pense. Je pense que c'est ça. Une pince à épilée de la marque Clean Color. Qui sent vraiment trop trop bien. En violet. Dans d'autres sacs. Elle sera peut-être orange fluo. Ou rose fuchsia. Alors. On a une brume corporelle. Comme ceci. Donc, ça sera différent dans chaque sac. Il y a des sacs où il n'y a pas la brume corporelle. Il y aura un yaourt pour le corps. Donc, une crème pour le corps. Une charlotte. Regardez comment elle est trop chou. Avec des nœuds. Vous voyez ? Avec des nœuds partout. Regardez. Je n'ai pas choisi n'importe laquelle. J'ai voulu que ça soit aussi cute. Voilà. Une charlotte. Un masque pour le visage. Ici, il est au collagène. Les masques, pareil. Ça ne va pas être la même chose dans tous les sacs. Mais il y aura un masque en tissu pour le visage. Ici, c'est au collagène. Dans d'autres lieux. Ce sera à la pastèque. Ou à l'aloe vera. Etc. Ensuite, un petit pochon en jute. Comme ça. Trop mignon. Et là, on a deux savons cœur. Oh, ça sent trop bon à la coco. Et j'ai mis aussi. Un petit sachet de savon. En fait, vous pouvez mettre votre savon pour éviter la chute de savon, etc. Qui est très, très simple. Comme ceci. Vous mettez votre savon. Votre tranche de savon. Ou les petits savons. Comme vous voulez. On peut mettre un grand savon à l'intérieur. Et alors, vous fermez. Ça garde votre savon à l'intérieur. Ou alors, vous pouvez vous frotter avec comme ça. Vous voyez, ça fait de la mousse. Voilà. J'ai trouvé l'idée sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, on a un savon en cœur comme ceci. Donc, le savon, il ne va pas être la même chose dans tous les sacs. Il y aura soit des cœurs en savon comme ceci. Ou alors, des tranches de savon. Et enfin, une grosse boule de bain. Et je l'ai mise à l'intérieur ici. Et celle-ci, c'est... Souvenirs d'enfants, je pense. Elle sent trop, trop bon. Donc, la bombe de bain, également. Elle sera aussi différente dans chaque sac. Donc, il y aura une bombe de bain. Mais ce ne sera pas la même chose dans tous les sacs. Donc, voilà. Il y a la bombe de bain. Il y a la crème pour les mains. Le masque en tissu. Le savon qui sera différent d'un sac à l'autre. Et la brume. Soit la brume, soit le yaourt sur le corps. Donc, voilà les amis. Je pense que je vous ai tout montré en ce qui concerne les articles cadeaux. J'espère, en tout cas, de tout mon cœur, que ça vous a plu. Que mes idées vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte vraiment de vous lire. Mais franchement, je trouve le sac trop, trop cutie. Voilà. Et en plus, on peut le réutiliser. C'est ça qui est chouette, quoi. Recoucou tout le monde. J'ai complètement zappé de vous montrer les trousses make-up que j'ai préparées aussi en tant que cadeau à offrir, etc. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, il y a cinq modèles de trousses. Du coup, je vous les montre de tout près. On va commencer par celle-ci qui est trop choupinou. C'est pailleté, comme ceci. Mais ne vous inquiétez pas, les paillettes ne partent pas. Devant, il y a un plastique et il y a des petits machins qui bougent comme ça. Et on a le dessin d'un petit chat qui dit miaou. Et l'ence est holographique et tout. Franchement, j'ai trop craqué sur ces trousses make-up. Bien sûr, elles sont remplies de make-up. Et puis, la deuxième qui se présente comme ceci. Elle est magnifique aussi. Il y a des perles, il y a des petits confettis holographiques et colorés. C'est marqué love. L'ence aussi, elle est rose métallique holographique. C'est un genre de tissu très, très doux. Franchement, top qualité. Elles sont quand même assez grandes les trousses make-up. Comme vous voyez bien. Et puis, on a le troisième modèle qui se présente comme ceci. Il est canon, ce modèle. Regardez-moi avec la queue de sirène. Oh my God ! Rose holographique. Voilà. Je kiffe trop ces trousses. Regardez-moi ça. Et le quatrième modèle qui se présente comme ceci, pardon. C'est en tissu holographique aussi. Violet, vert. Canonissime. Voilà. Regardez-moi ça. Trop canon. Et le cinquième modèle, pardon. C'est le même que le rose ici, mais en bleu. Voilà. On a des perles, des petits confettis comme ça. Et l'ence aussi holographique en bleu. Je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de ces trousses make-up. Alors, juste pour vous dire que le contenu des trousses make-up est le même partout, en fait. Voilà. On a une palette de chez Clean Color. Écriture holographique, etc. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Regardez-moi les fards. On a du mat. On a du irisé métallique. Franchement, les teintes sont très jolies. C'est portable pour tous les jours. Donc, c'est des teintes nude. Voilà. Tout le monde adore ça pour des make-up rapides, etc. Et franchement, les fards sont très chouettes, très pigmentés. Il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. Ensuite, on a, je prends au pif, une base à paupières. J'ai mis une base à paupières. Parce que je trouve ça important d'avoir une petite base à paupières pour que les fards tiennent bien. On a un highlighter, le Glow Diamond de Dédona. Voilà, voilà. Ensuite, on a un crayon noir pour les yeux. Vous pouvez l'utiliser en muqueuse ou pour tracer un threadliner noir. Super important aussi, je trouve. On a un gloss repulpant de chez Clean Color également. Voilà. Teinté nude. C'est des teintes nude que j'ai mis dans les trousses make-up. Voilà. Ensuite, ensuite, on a un mascara de Dédona. Le Bad Girl Effect Boom. Ensuite, un petit gloss en cœur comme ceci. Trop choupinou. Regardez-moi ça. Trop mignon. Vraiment. Avec des petites étoiles holographiques à l'intérieur. Tous les produits ici se vendent individuellement à part la palette qui est en édition limitée pour les trousses make-up. Et quoi d'autre ? Je pense que c'est tout. Et enfin, un crayon pour les lèvres. Ceux-là, je les kiffe de ouf. Je les ai déjà testés et je valide. J'ai mis des teintes nude également. Celui-là, c'est le Natural de chez Italia Deluxe, la marque. Voilà. Nude. Donc, voilà les amis ce que contiennent ces trousses make-up. J'espère que le contenu vous aura plu. Je trouve que j'ai mis vraiment l'essentiel pour faire un petit make-up sympa, rapide et portable pour tous les jours. Et voici les trousses. Elles sont canonissimes. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Ça sera mis en ligne dès que je publie cette vidéo. Voilà. Merci en tout cas, encore une fois, pour votre soutien. Merci du fond du cœur d'être là pour me soutenir. Merci pour toutes vos commandes. Franchement, ça fait vraiment très chaud au cœur. Merci, merci, merci. J'essayerai de revenir tout doucement sur YouTube. Mais voilà, vous le savez, comme vous le savez, j'ai démarré mon entreprise. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, sachant que je travaille dans le magasin encore. Donc, voilà, ce n'est pas évident. J'ai reçu plein de messages en me disant « Hé là, tu nous manques sur YouTube et tout ». Franchement, vous manquez énormément aussi. Mais il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à joindre les trois choses. Ma vie privée, l'entreprise, donc la boutique et YouTube. Je n'arrivais pas. Du coup, il fallait faire des choix. Et je dois aussi m'occuper des réseaux sociaux parce qu'il faut quand même que je fais la promotion de mon site. Du coup, je dois publier sur quatre réseaux. J'ai deux TikTok, j'ai deux Instagram, j'ai Facebook. Voilà, ma page Facebook. Donc, voilà, imaginez un petit peu le bazar, quoi. Voilà, les amis. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci d'être là. Merci, merci, merci du fond du corps pour tout. Voilà, vous êtes des amours. Je vous adore. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !